Je m'interroge ce jour sur la question de la surfacturation. Dans ce Cameroun, maladie des Camerounais, la surfacturation. Pourquoi est-ce que le coût de réalisation des projets atteint des records pharaoniques dans ce pays ? 200 milliards pour remplacer 409 buges, 44 milliards pour bitumer 9 km de route, 11,3 milliards pour fabriquer 11 d'allos, 145 milliards de francs CFA perdus sur l'axe Yaoundé-Bafoussam. Comment comprendre que les prix diffèrent pour le même type de projet dans les pays voisins ? Comment comprendre que les stades camerounais sont les plus chers d'Afrique ? Prenons par exemple le coût de construction des enceintes dont la capacité est comprise entre 50 000 et 60 000 places. Le stade Omnisport Paul Biya de Yaoundé en cours de construction vaut 163 milliards de francs CFA alors que le stade malien du 26 mars de Bamako vaut 18 milliards de francs CFA. Une différence de combien ? Le stade de Bimpe d'Abidjan en cours de construction d'une capacité d'accueil de 60 000 places construit par les Chinois à titre gracieux coûtera 50 milliards de francs CFA. A peine 1 milliard de plus que le stade olympique de Radès de Tunisie qui coûta 49 milliards de francs CFA. Oui ! Le stade Omnisport Guam Bakoko de Douala aura coûté à la fin des travaux une somme 3 fois supérieure au stade de Bimpe d'Abidjan et au stade de Radès de Tunisie. Soit 165 milliards de francs CFA. Ha ha ! Vivez les Camerounais ! Vous êtes forts ! Savez-vous que le coût du kilomètre de route bitumée au Cameroun est le double du prix moyen en Afrique ? C'est de plus un secret pour personne. Le prix moyen du kilomètre de route bitumée au Cameroun est estimé à 205 millions de francs CFA. Pourtant, ce même prix du kilomètre culmine à 100 millions de francs CFA en Afrique, dans le pays voisin. Donc ici, on a 205 millions le kilomètre, alors qu'à côté, on a 100 millions. Bravo ! Il aurait été moins coûté de produits. Ce matériel, le matériel dont on parle, oui, oui, on a jeté du fric par la fenêtre. Vous avez jeté du fric par la fenêtre. Comment comprendre que le seul projet de la Cannes totale 2019, comment comprendre que la réalisation, le budget pour la Cannes totale 2019, c'est la Banque mondiale qui vient attraper le Cameroun ? Un camion de sable, 700 000 francs CFA. Salaire d'un employé, 500 000 francs CFA. Un sac de ciment, 16 050 francs. Un le fer de neuf, 11 500. Voilà ça. Mission onéreuse à l'international et sur le territoire. Dépense budgétiveur de multiples commissions de supervision. Savez-vous qu'à cause de la surfacturation, les travaux ont accusé d'énormes retards, à cause des blocages, des rétrocommissions et des malversations ? Sur 51 marchés passés, seulement 10 ont respecté la norme. Le reste, gré à gré. Le reste, gré à gré. Avec qui ? Poser la question à faire du Nangongo. Comment comprendre tous ces marchés passés de gré à gré qui permettaient aux multiples gestionnaires de crédit de se livrer aux surfacturation ? En Côte d'Ivoire, la construction du troisième pont, dont plus de 6,5 kilomètres bitumés, Plusieurs échangeurs, dont celui de Marcory, à trois niveaux, réalisés en deux ans, ont coûté presque autant que le pont sur le Voury, dont la longueur n'est que de 600 mètres. Comment comprendre que le 1 tiers du budget dépensé pour les travaux de la canne totale 2019 nage en ce moment même dans les poches des ministres, directeurs, chefs de 10 projets ? Comment comprendre que l'autoroute Yaoundé Douala, les Mmeleux, tous ceux-là sont des projets qui ont été deux à six fois plus chers, comparé à ceux d'autres pays africains ? L'alimentation en eau à partir du fleuve Sanaga, 589 milliards de francs CFA. Le barrage hydroélectrique de Mmeleux, 356 milliards, plus 91,5 milliards de francs CFA. L'autoroute Douala-Yaoundé Douala, 390,211 milliards. Comment comprendre ? C'est plus trop élevé, alors que le coût du mégawatt dans la région varie entre 0,96. Vraiment un million. Dites-moi, dites-moi où est-ce qu'on se retrouve ? Savez-vous que les projets, que les coûts des projets hydroélectriques de Mmeleux au Cameroun, se rapprochent de 3,25 millions de dollars par mégawatt ? Savez-vous que l'autoroute Yaoundé Douala atteindra un coût de 11 millions de US dollars par kilomètre par rapport à 3,5 millions de US dollars en Côte d'Ivoire ? Tandis que l'autoroute Yaoundé Simalène coûte 6,11 millions de US dollars par kilomètre. Sorcellerie. Rappelons-nous du trop perçu avoisinant les 25 milliards décédés dans les affaires des ordinateurs portables de Paul Biya, où on s'est rendu compte qu'on vend un ordinateur à 300 000 francs CFA, alors que là-bas, alors que là-bas c'était vendu à 85 dollars. Que dit de ces nombreux abonnés de la CDE et NEO qui ont vu le prix de la consommation augmenter comparativement à la consommation habituelle, sans qu'aucune raison n'ait pu être donnée par un quelconque agent. La situation de la surfacturation pourrit ce pays et c'est vous, monsieur le chef de l'État, c'est vous, son Excellence Paul Biya, qui avez le devoir, l'ultime devoir, de mettre ces gens au bagne. On va...